En imprégnant un tissu qui entoure la jambe, il facilite sa pénétration dans la gueule du reptile. La jambe à pas restera en principe intacte, car le python avale simplement cette proie qui vient à lui. À peine sera-t-elle attaquée superficiellement par les sucs digestifs. Cette chasse n'est pas sans risque. Un python particulièrement puissant pourrait entraîner l'homme dans son repère. La jambe restée à l'extérieur limite ce danger, mais le pisteur court le risque d'être désarticulé. Pour rendre l'attente moins pénible, mais aussi faciliter le glissement des corps de l'homme et de l'animal, on place des feuilles fraîches sous le pisteur. Sa jambe est déjà avalée au-delà du genou quand il commande qu'on le tire en arrière. Refusant de laisser échapper sa proie, le python apparaît. Les aides tirent de façon irrégulière. Il secoue le python pour l'empêcher de trouver un point d'appui. Le pisteur relève son pied à angle droit pour ferrer le serpent, la manière d'un hameçon. L'animal se sent piégé, mais il ne peut plus lâcher la jambe. Le python est maintenu allongé. Il faut éviter qu'il ne s'enroule. Cette position lui enlève une grande part de sa force. Pour dégager sa jambe, Naina déchire la gueule du python au couteau. Puis, il lui tranche la tête. Les autres pisteurs relâchent progressivement le serpent. Dans un premier temps, le corps décapité reste inerte. Puis, apparaissent des ondulations nerveuses de plus en plus puissantes. Il bougera ainsi pendant près d'une heure, prenant presque des positions d'attaque, comme s'il cherchait toujours, au-delà de la mort, à menacer ses assaillants. Sous-titrage Société Radio-Canada